Merci M. Daniel Goldberg et nous laissons la parole à M. Gérard Cédurard, maire de Lene-Sous-Bois, vice-président du Conseil Général. Mesdames et messieurs, j'espère, plutôt je pense, que nous sommes au bout d'une période pour ce qui concerne ce commissariat. Nous avons mis ce chantier en œuvre dès le début de l'année 2009. Donc, très peu de temps après l'élection municipale. Et nous avons, sans relâche, c'est aujourd'hui le quatrième ministre de l'Intérieur que nous sollicitons sur ce commissariat. Mme Alliomari, à plusieurs reprises, par pourrier bien sûr, mais en direct lors de sa visite à Bobigny. Le Premier ministre d'ailleurs, M. Fillon, à l'époque, lors de sa visite du commissariat d'Aulnay. Mais également M. Hortefeu, à la fois quand il est venu aussi au commissariat d'Aulnay, et par courrier. Et enfin, bien évidemment, M. Guéant, qui a assumé ses fonctions avant le 6 mai de l'année dernière. Et aujourd'hui, Manuel Valls. Eh bien, j'espère que ce long parcours, 5 ans, 4 ministres de l'Intérieur, va se terminer. Et j'espère que nous pourrons, dans les prochaines semaines, annoncer précisément l'engagement du ministre de l'Intérieur pour la construction dans les meilleurs délais de ce commissariat. Nous nous sommes rendus une nouvelle fois, la semaine dernière, avec Daniel Borg-Golberg, pour faire avancer ce dossier. Il vous l'a dit, le vice-président de la région, Abelak Kachoury, est intervenu depuis déjà plusieurs mois, depuis près d'un an, et intervenu directement, bien sûr, d'abord par les prises d'opposition, qui a amené le président Duchamp d'ailleurs à nous dire, la semaine dernière également, son engagement pour le commissariat d'Aulnay, mais aussi auprès des forces de police. Rappelez-vous, il y a 4-5 ans, des difficultés, et c'était fait jour, sur l'opportunité d'un commissariat à cet endroit de la ville. Eh bien, ces hésitations sont désormais tombées. Et d'ailleurs, la visite, en ta compagnie, en effet, un vendredi soir, à 23h, sur ce site, du préfet du département, le préfet Lambert, est aussi un des éléments qui, petit à petit, pierre à pied, pierre, ont construit la démarche, qui, je l'espère encore une fois, va se terminer rapidement. À un moment donné, la question du commissariat d'Aulnay, compte tenu des contraintes budgétaires, a été posée. Puisque, vous le savez, si vous ne le savez pas, bien, sachez-le, notre collègue Gatignon, qui est à quelques encablures d'ici, à Sevran, avait également, dans des circonstances et des conditions que l'on connaît pour sa ville, fait un certain nombre de démarches. Eh bien, écoutez, je crois qu'aujourd'hui, toutes les tentatives d'opposer l'une à l'autre, l'un à l'autre, sont en train d'être dépassées. Et j'espère qu'avec une toute petite différence temporelle, et le poste de police de Sevran verra le jour, et le commissariat de district d'Aulnay également. Alors, nous avons à régler quelques questions de négociations financières, bien sûr, comme toujours dans ce genre de situation. Mais nous sommes en train, petit à petit, de trouver toutes les solutions qui, aujourd'hui, feront qu'il n'y ait plus aucun obstacle, et que la décision puisse être prise dans les prochaines semaines, de façon maintenant définitive, et qu'enfin, les premières études, je l'espère, dès 2014, pourront être mises en oeuvre pour que le commissariat soit construit dans la foulée. Voilà ce que je voulais vous dire, et me remercier, bien sûr, encore une fois, Abdellah Kachouri, parce qu'il nous a accompagnés par sa tenacité, et sa fermeté dans l'ensemble des démarches que nous avons faites. Je crois qu'il nous faut également remercier notre député, parce que son élection, sa position, aujourd'hui, au sein de l'Assemblée nationale, n'ont pas été pour peu non plus sur le fait que ce dossier, petit à petit, est avancé avec l'aide de tout le monde. Voilà, nous avons posé la première pierre. Elle est symbolique. J'espère que nous pourrons poser la deuxième pierre, qui, là, ne sera plus symbolique dans les mois qui viennent. En tout cas, c'est le souhait que je crois que nous devons tous formuler. Oui, les questions de sécurité sont des questions qui sont des questions cruciales, tout le monde le sait. Et oui, je suis d'accord avec notre député quand il l'a dit, les questions de sécurité ne s'abordent pas comme des questions de rivalité politique ou idéologique. Ce serait absurde. Et tous ceux qui voudraient venir sur ce terrain-là, évidemment, devront être renvoyés, sinon dans leur foyer, mais à jouer, simplement, de manière inconsidérée, à côté de notre démarche, qui est une démarche décisive, importante. Vous savez, nous avons réfléchi longtemps, nous avons travaillé longtemps, nous avons discuté, confronté longtemps, les deux premières années, sur l'opportunité de l'implantation à cette rencontre. Toutes les études, toutes les études faites par les forces de police elles-mêmes, par la préfecture elle-même, par le ministère de l'Intérieur, démontrent que cet endroit, compte tenu des capacités d'intervention rapides par les autoroutes, même vers le sud de la ville, est le meilleur endroit dans lequel les forces de police puissent, en fait, être établies, y compris pour recevoir les gens. Aujourd'hui, si vous voulez déposer une plainte, vous vous retrouvez dans 3 mètres carrés et demi, dans l'ancien commissariat, parce que j'appelle ça maintenant l'ancien commissariat, dans des conditions qui sont déplorables. Les forces de police travaillent dans des conditions inacceptables pour des fonctionnaires de police qui doivent faire normalement leur métier. Ils sont assis sur une demi-chaise avec un demi-mètre carré sur leur bureau, avec des dossiers qui s'entassent. Aucune, aucune, aucune possibilité de la moindre discrétion, tant en bas, dans l'ouverture du poste de police, pour ceux qui viennent déposer plainte, demander quelque chose, que même dans les bureaux. Il a fallu, il a fallu, c'est un comble, que nous mettions nous à disposition, nous, ville d'Aulnay, des véhicules, pour que ça fonctionne, des armoires, des chaises, des vestiaires. Et bien tout cela, bien évidemment, en tout cas dans le plan qui est mis en place par le ministre de l'Intérieur, je l'espère, sera une situation dépassée. Et enfin, je conclurai là-dessus, lorsque nous aurons terminé et bouclé ce dossier, et bien nous ressortirons un ancien dossier, capitaine. Celui de la caserne des pompiers, parce que les questions de sécurité se posent sur ce terrain-là, mais aussi sur la question des possibilités d'intervention des forces de la 13e compagnie de pompiers, parce que l'endroit où vous êtes situés, les conditions de travail qui sont les vôtres, un vieil établissement païron, ne sont pas dignes d'une compagnie, d'une ville de cette importance. Et donc nous travaillerons d'arrache-pied, et j'espère, puisque vous devez nous quitter dans quelques semaines, pour prendre une autre fonction, comme votre règlement vous y oblige, que le jour où nous poserons cette première pierre, et je l'espère, dans les années qui viennent, de la future caserne des pompiers d'Aulnay, à côté du lycée Jean Zé, puisque le terrain est retenu, tous les plans sont dessinés, et il faut simplement débloquer les fonds qui permettent de le faire. Donc tout le travail préalable est réalisé. Nous vous inviterons évidemment à poser avec nous, comme un invité d'honneur, vous avez participé à tout ce travail, évidemment pour la pose de la première pierre de la caserne de pompiers. Vous voyez bien que le travail ne manque pas, que la volonté de l'équipe qui travaille dans cette ville ne manque pas non plus, et que les dossiers, évidemment, ne montent pas. Écoutez, vive la ville d'Aulnay, vive la sécurité, parce que c'est une question évidemment fondamentale, et je crois, comme cela a été dit, qu'il faut que par-delà les sensibilités politiques, toutes les forces de cette ville doivent se rassembler pour aboutir à quelque chose dont les citoyens ont un besoin crucial, immédiat, pour leur vie quotidienne. La défense des biens et des personnes est une préoccupation constante de la ville d'Aulnay-Soubois, et il nous faut avancer de façon décisive, parce qu'on sait très bien que les forces adverses, notamment en matière de stupéfiants, sont à l'œuvre et organisent leur pression sur les territoires qui sont les nôtres pour essayer de s'y implanter définitivement. Eh bien, nous ne les laisserons pas faire, nous prendrons tous nos efforts. Et ce commissariat sera certainement une pièce maîtresse dans la lutte, aujourd'hui, contre la délinquance, et pour une vie meilleure dans la ville d'Aulnay-Soubois. Merci.